non attend ce n'est pas une posture il faut qu'on ne soit pas un citoyen sénégalais mais nous guiné ce n'est qu'elle n'est qu'un homme politique président de la normalité mais quand un président de la république sort publiquement et dire j'ai mis le coude oui c'est des dossiers des erreurs de communication c'est pas des erreurs de communication c'est une réalité dans sa tête c'est pas une erreur de communication le président de la république mounoul t'aikken mounoul libéré ken voilà mais le problème moi il est libéré à mawak la jonction entre le procureur et le président de la république elle est directe par l'intermédiaire du ministre de la justice ces réformes là on en parle depuis très longtemps mais nous libérés procureurs mais personne n'accepte de le faire de la magistrature les deux semaines chaque deux semaines on change des juges en affecté des jugeurs et puis il ya un minimum des citoyens lambda tu voiles d'une lecture claire que je vais mon internet question vous êtes d'accord pour la séparation des pouvoirs c'est mon problème la séparation des pouvoirs et les pernicieuses est presque difficile à réaliser comme la séparation des pouvoirs john locke mo connu que théorisé en angleterre après montesquieu la reprise dans l'esprit des lois esprit des lois montesquieu ne parle presque pas de séparation il parle d'un pouvoir qui limite le pouvoir donc dit que le pouvoir est tellement important il est tellement lourd qu'il faut mettre en place un pouvoir pour le limiter et justement notre problème là qui est en train d'arriver avec la réforme constitutionnelle il n'y aura plus de pouvoir pour limiter le pouvoir à ça c'est sûr de façon automatique à qui qu'on appelle le léviathan monstre avec thomas on va créer un monstre qui va faire ce qu'il veut si jamais la loi passe et bien sûr si la loi passe on entre dans un régime despotique bien sûr le président qui produit sous l'assemblée nationale dans un régime despot comme bon lui semble parce que les régimes despotiques sont caractérisés par l'existence d'un individu qui a le droit de vie ou de mort c'est le léviathan le léviathan tiens c'est extrêmement dangereux c'est cette modification des amours quand tu regardes l'exposé des motifs ça n'a pas de sens l'exposé des motifs ne te donne pas les aboutissants de la loi de plena pour des questions de rationalité rationalité et pour harmoniser les rapports entre l'exécutif et les législatives nous allons modifier l'article 87 ce que les gens ne voient pas c'est que cette histoire se prépare depuis au moins trois ans depuis au moins trois ans quand on a fait la révision constitutionnelle pour ramener le poste de premier ministre le titre c'était retour du poste de premier ministre les gens étaient focus là dessus dans la révision ils ont modifié l'article 40 de la constitution qui empêchait aux suppléants du président de la république empêchait de dissoudre l'assemblée nationale vous avez qu'on a fait l'honorable il était moi vous avez qu'on a fait l'envolu l'article 40 en cas de suppléance les articles tels 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 dont l'article 87 ne sont pas applicables c'est à dire le suppléant ne peut pas user de ces articles là c'est-à-dire le suppléant qui moutent tout le président de la république il est tiré il est dans l'assemblée nationale nous nous dissoudre l'assemblée nationale oui ok mais c'est conscient de la baisse il est dans l'article 40 il est dans l'article 87 qui sent d'application moi il est le suppléant du président le suppléant maintenant peut dissoudre l'assemblée nationale j'avais fait un amendement à l'époque même les députés moi j'étais membre du groupe parlementaire bien sûr ça m'avait mis un terrible discorde avec tous les membres du groupe parlementaire mais même les députés de l'opposition avaient voté contre mon amendement donc nous n'est qui vous tout président de la république qui n'est qu'il y a rien que diaglède pour nous organiser l'élection vous connaissez nous dit sur l'assemblée nationale mais moi je vois que le ministre de la justice actuelle qui a posé une question de toute façon c'est mon problème si le suppléant dit sur l'assemblée nationale où est le problème maintenant un pouvoir que le président n'avait pas maintenant nous nous l'article 87 c'est le deuxième alinéat parce que l'article 87 le président de la république nous 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 supprimer l'assemblée nationale le président de la république après avoir recueilli l'avis du PME et celui du président de l'assemblée nationale prononcer par décret la dissolution de l'assemblée nationale mais cette dissolution ne peut pas intervenir dans les deux premières années de la législature dans les deux premières années de l'année nous 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 le président de la république ça nous 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 prétexte pour l'article pour nous boire les élections pour nous rationaliser mais pour nous rationaliser aujourd'hui nous dans 2024 nous 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 l'Assemblée n'a pas eu l'Assemblée, mais elle n'a pas eu l'Aglimbo, elle n'a pas eu l'Assemblée. Elle n'a pas eu l'Assemblée. elle n'a pas eu l'Assemblée. Les gens ne peuvent pas eu l'Assemblée. Je vous demande tant que vous avez donné la possibilité, elle n'a pas eu l'Assemblée. L'Otah, pourquoi est-ce que c'est l'Aboutissime ? Pourquoi est-ce que c'est l'Aboutissime ? Pourquoi on veut donner au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment ? Je pense que c'est ce qu'il y a. Je pense que c'est ce qu'il y a. Il y a un intérêt pour qu'on a eu six mois à la tête du pouvoir. Six mois. Il faut travailler à consolider ton bilan pour que ce candidat soit dans ton camp qu'il n'y ait pas d'utiliser pour les élections. Il y a une modification aussi dangereuse pour le pays. Ça veut dire qu'il y a un teléfono. Je pense que c'est ce qu'il y a. Si les gens ne réfléchissent pas sur ça. Le plan, on va dire que c'est ce qu'il y a. Il faut qu'on a devant tout le monde. dans ce pays-là, qu'on se permet de toucher à des constitutions. Parce que ce n'est pas le cas. Madame, non seulement on touche la conscience quand on veut, mais il est plus facile de changer la conscience au Sénégal que de voter une loi organique. Il suffit d'avoir trois cinquièmes des suffrages exprimés. Je pense que c'est la majorité qualifiée. Ce n'est pas la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est requise dans un seul des votes de l'Assemblée nationale, c'est quand on met en place la haute cour de justice. Pour modifier la constitution, il faut trois cinquièmes des suffrages exprimés. Madame, vous, sept personnes présentes à l'Assemblée nationale. J'aime bien le sept là, parce que je dois dire que j'ai une référence. Parce que nous, l'Assemblée, vous avez sept personnes, nous nous siégez. Sept personnes, nous nous sommes. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Je suis le secrétaire élu. Je suis le rapporteur de la commission présente de l'OA. Je suis le président de la commission. Et je suis le vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a sept personnes. Trois cinquièmes de sept, c'est quatre. Donc nous, nous sommes. Nous avons une loi. Nous avons une loi. Nous avons une loi. Nous avons modifié la constitution de 18 millions de Sénégalais. Et ça, c'est l'un des pièges qui a été introduit en 2016 lors de référendum. Quel est ce qu'on veut? La constitution, quel est ce qu'on veut? Il faut être là. Nous sommes. En tout cas, on fait ce qu'on veut. Et malheureusement, nous avons expliqué qu'on ne va pas au fond des choses. Tout à fait. Ça rappelle le 23 juin. Mais est-ce qu'on aura le même scénario? Le 23 juin, on avait un président élégant qui avait autorisé la manifestation. Et aussi une opposition qui avait fait un tapage médiatique. Non, ça s'est passé en une semaine. C'est-à-dire qu'on a fait un tapage médiatique. C'est-à-dire qu'on a fait un tapage médiatique. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a fait l'Assemblée. Mais on a fait une campagne médiatique. C'est-à-dire qu'on a fait un tapage médiatique. On peut le lever après qui? On peut le lever après qui?